bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédié à l'inbound marketing en france lors de la première édition de l'événement une bande marketing france à rennes de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ces sujets qui passionnent de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en france à force d'être dans le noir dans la salle de bourse n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications on va parler justement du bouleversement que le digital initie à travers les usages et les comportements des clients mais également ce qu'il peut aussi générer en termes d'opportunités avec quatre cas concrets de l'inbound marketing quatre sociétés alors vous les verrez apparaître très prochainement après le jingle sur l'écran mais globalement je vous présente rémi corbet qui est marketing officer au laboratoire cotral suivi de sébastien brio pardon suivi de manuel qui est donc directeur marketing et communication de blue kango qui est une société en fait un logiciel qualité hygiène santé en fait de référence pour police pour justement piloter votre processus qualité gestion de risque et bien-être au travail et puis on a maxime qui est vice-président marketing de i advice c'est bien ça et en et bien évidemment sébastien brio donc i advice qui est une plateforme de marketing conversationnel et sébastien responsable marketing digitaleo digitaleo c'est en fait une plateforme en fait plus une offre aux enseignes de solutions de d'acquisition de communication en fait et de fidélisation client pour générer finalement du trafic en magasin très bien ils sont tous là on est sauvé alors on va commencer un petit peu ce débat tout d'abord par vous demander qu'est ce qui vous a amené finalement à mettre en place une stratégie d'inbound et on peut faire un petit un petit topo de chacun d'entre vous pour pour mettre un petit peu en place la scène et puis après on aura des questions spécifiques sur votre expérience personnelle peut-être tu veux commencer la mine donc bonjour à tous donc pas pour le laboratoire cotral l'aventure une bande ça a commencé il ya environ cinq ans où en fait le déroulé en fait c'est je suis entré en stage dans cette entreprise là et mon sujet de stage était de trouver une solution qui nous permettrait d'automatiser nos campagnes marketing donc c'était donc pour nous déjà à l'époque entre marketing automation et non marketing on voyait pas pour nous c'était la même chose et du coup c'était c'est parti de là et donc les recherches aidant on a vu qu'il y avait toute une méthodologie derrière et notamment la notion vraiment de permission à mon travail et ses contenus et d'avoir des contenus de qualité pour pouvoir répondre à des besoins exprimés par nos prospects et on a évolué au fur et à mesure on a fait quelques erreurs et on a et après on s'est on s'est remis en on s'est mis en marche et maintenant ça fait ça fait donc plus de cinq ans qu'on a ça en place et c'est et on a vraiment des résultats concrets qui font que bah on poursuit ce développement là maintenant sur des pays où on est présent ce qu'on est présent en france en allemagne en finlande en belgique en australie et donc là on lance ce développement là sur la sur les pays étrangers pour le début de l'inbound et on est en on va dire en fidélisation du côté du côté de la france donc on a un petit peu tout tout qui se lance en même temps et vous avez mis en place cette stratégie quelle année pardon là au tout début on a commencé en 2013 et vraiment la stratégie une bande telle qu'elle est comprise vraiment c'est 2015 bonjour à tous ça on a commencé un petit peu plus tôt on a commencé vers 2008 à cette époque là on n'a parlé pas encore d'immense marketing mais le but c'était vraiment d'aller apporter de la valeur ajoutée à nos prospects on avait remarqué en fait nous dans chez blue kango quand leur apportant des contenus voilà qu'ils étaient vraiment en recherche d'informations qui voilà et en leur apportant ces contenus là ça pouvait générer des conversations donc rentrer en contact avec ces prospects là donc on a commencé par ça par des livres blancs après on a mis en place le blog on a mis en place tout un tas de d'outils qui voilà pour pour générer de des contacts et on venait vraiment rentrer dans une logique d'inbound marketing à partir de 2012 2013 où là après on a on a constitué tout un savoir faire et on a voulu le mettre en avant sur le web et on a essayé de voilà de créer de faire un focus sur notamment sur une des pratiques de l'inbound marketing qui s'appelle le webinar donc les web conférences où on peut faire parler des speakers intéressants et les faire venir des des personnes sur des thématiques bien précises et donc ça ça a plutôt bien marché et donc on est vraiment dans ces logiques là d'apporter du contenu de qualité pour après derrière ça récupérer des contacts et puis rentrer en conversation avec eux donc ça va ça se fait comme ça et puis on depuis depuis un peu plus d'un an on utilise maintenant upspot parce qu'on avait on avait tout un tas d'outils et aujourd'hui on a on a vraiment décidé stratégiquement d'avoir un outil centre qui va vraiment centraliser l'ensemble l'ensemble des un des process d'inbound marketing et upspot nous a paru le un des meilleurs outils en tout cas pour pour faire ça bonjour donc moi c'est maxime recoup du marketing chez euadvise on est 200 aujourd'hui chez euadvise et l'équipe marketing c'est 15 personnes mais quand on a monté euadvise il n'y avait pas 15 personnes pour faire du marketing et on faisait pas de l'inbound marketing mais je pense que comme beaucoup en fait on en faisait sans vraiment savoir que c'était ça notre but était de faire du marketing pour générer des contacts entrants donc à partir du moment où on fait ça on fait de l'inbound le vrai sujet c'est de structurer la stratégie c'est la question qui est posée et en fait nous on l'a vraiment structuré à partir du moment où c'est doté d'un outil pour le faire avant on le faisait au travers de plein d'actions et plein d'outils qu'on mettait les uns à côté des autres il y avait un outil pour gérer les landings un outil sur lequel on allait pousser les contenus un outil sur lequel on gérait le social media, sur lequel on gérait nos bases de données email et il y a 5 ans de ça à peu près on est le premier utilisateur HubSpot en France donc on a décidé d'utiliser nous aussi HubSpot et donc de tout centraliser ça au sein d'un même outil et le fait d'avoir ça dans un outil et d'avoir des équipes qui l'utilisent nous a demandé d'apporter une vraie structure et pour répondre également à la question de pourquoi on s'est mis à faire ça c'est également dans le but d'être dans une logique de mesure de la performance du marketing chez nous le marketing est vraiment là pour servir le sales et le fait de mettre en place une stratégie d'inbound permet d'être dans l'action mais surtout aussi dans la mesure et au cas où des gens pouvaient douter de l'importance du marketing ça permet d'avoir des indicateurs qui viennent le justifier ça sera intéressant, on en parlera plus tard d'ailleurs de la performance, comment on mesure la performance globalement sur des activités inbound et bien bonjour à tous je suis Sébastien de Digitaléo Juste à les mettre peut-être plus près vous entendez tous Là c'est bon ? Oui ? Ok Alors bien sûr je partage tout ce qui a été dit moi j'ai commencé à faire de l'inbound avant même Digitaléo j'avais créé notre éditeur de site internet et en fait on était face à une problématique c'est que les coûts par clic sur Google étaient de l'ordre sur des mots clés comme créer un site internet on est plutôt allé à 15 euros le clic 15-20 euros le clic donc on s'est dit quand on crée sa boîte c'est un petit peu compliqué d'aller dépenser autant donc forcément on a cherché d'autres leviers et naturellement on s'est dit on s'est tourné vers l'inbound marketing et donc surtout la rédaction de contenu principalement d'articles de contenu téléchargeable à terme et l'idée c'était vraiment de générer un maximum de trafic vraiment sur le site donc on a utilisé ce qu'on appelle la longue traîne en référencement naturel on a cherché des requêtes où il y avait moins de volume finalement mais petit à petit quand on crée un article où on génère 40 visites par jour plus le mois d'après on en crée d'autres plus 40, plus 40, plus 100 etc. donc on arrive rapidement à des volumétries qui sont importantes et d'ailleurs l'idée c'était de les convertir en fait donc après c'est assez simple mais pour moi c'est vraiment déjà de générer du trafic sur le site et un trafic qualifié Par curiosité, il y a combien de personnes qui font appel à l'inbound marketing aujourd'hui dans l'audience ? Oui, un bon 50% 50-60%, intéressant, merci et finalement quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées à travers l'inbound parce que j'imagine qu'on change complètement sa stratégie marketing en tout cas on l'adapte on essaye de mettre des choses en place simplement mais on fait quand même rentrer de la machine dans une relation humaine et des nouveaux outils quelles ont été véritablement les contraintes rencontrées ? Je commence on va dans l'autre sens alors plusieurs contraintes en tout cas de notre côté la première c'était on bouleverse en fait quand on génère 10 fois plus de leads 10 ou 15 fois plus de leads en quelques semaines ou quelques mois on bouleverse en fait vraiment la stratégie commerciale traditionnelle ça devient compliqué on peut traiter 60 leads par mois facilement par contre en traiter 800 on traiter 1000 forcément il y a des choses qui passent à la trappe donc il a fallu nous en interne structurer avec au delà de 300 leads on a commencé à structurer avec un poste charnière entre le marketing et le commerce pour faire cette liaison justement ne serait-ce que d'avoir des retours sur nos campagnes aussi pour informer les forces de vente on a sorti un nouveau contenu ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de communication en fait il n'y a pas de communication entre le marketing on peut avoir vraiment deux services qui travaillent chacun de leur côté et ça ça ne marche pas très bien c'est quelqu'un justement que vous avez recruté en interne ou c'est quelqu'un que vous avez formé en interne ? alors on peut former en interne mais c'est vraiment quelqu'un là pour le coup qu'on a recruté indépendant et qui est vraiment un peu charnière et pour nous qui est essentiel à la bonne relation entre le marketing et le commerce voilà un des premiers peut-être quelqu'un d'autre va intervenir ? je peux prendre le relais parce que c'est très similaire alors ça c'est une fois que la stratégie est mise en place mais avant il y a également toutes les interrogations d'autonomie du marketing autour de ces sujets de l'inbound marketing puisqu'on fait appel à des sujets qui peuvent être techniques il faut créer des contenus très bien mais on les héberge où on crée des landings de quelle manière il faut qu'elles soient designées comment la bonne nouvelle c'est que les choses ont beaucoup changé ces dernières années et les outils permettent quand même de gagner en autonomie désormais c'est presque à la portée de tous de designer une landing page et de l'intégrer là où avant il fallait vraiment faire appel à des compétences techniques donc c'est moins un sujet et après nous on a été confronté exactement à la même problématique que Sébastien c'est générer des leads entrants très bien quel impact ça a sur l'équipe commerciale le but n'est pas de les assommer de leads qui ne soient pas de qualité forcément et de la même manière alors nous le seuil ça a été à 1000 leads par mois avant on était sur un process où on jouait vraiment sur le scoring avec une vraie montée en maturité des leads en se disant on délivre que ceux qui automatiquement ont été montés en maturité aux commerciaux on s'en rend compte que c'était pas forcément hyper performant que déjà on perdait des leads il y en a qui n'avaient pas le scoring et qu'on aurait aimé traiter et d'autres qui étaient délivrés parce qu'ils avaient montré une maturité mais c'était pas pour autant qu'il y avait quelque chose commercialement à faire avec eux donc on a construit une équipe qu'on appelle de SDR c'est des personnes qui sont en charge en fait de la qualification de leads entrants on en a un par pays donc aujourd'hui c'est une équipe qui travaille ensemble et leur boulot c'est de qualifier les contacts entrants de manière à ce que les sales se focalisent uniquement sur des contacts à valeur ajoutée Rémi tout à l'heure tu parlais de contenu est-ce qu'il est finalement essentiel d'avoir un référencement minimal en tout cas en ligne pour commencer une stratégie d'inbound marketing ou est-ce qu'on peut vraiment commencer de scratch en fait comme on dit ? Non je pense que oui avoir vraiment une politique de référencement c'est la clé et c'est avant tout il faut connaître son audience et surtout il faut connaître comment est-ce que son audience nous caractérise et nous définit je vais donner un exemple par exemple moi je travaille dans une entreprise on fabrique des protections auditives sur mesure pour les métiers de l'industrie etc et nos commerciaux sur le terrain ce sont des techniciens de prévention c'est comme ça qu'on s'appelle en interne sauf que quand on a interrogé nos clients les protections auditives sur mesure pour eux c'est des bouchons moulés et les techniciens de prévention c'est le monsieur des oreilles pour eux donc si vous optimisez vos contenus etc sur nos propres termes on constatait que le trafic entrant n'était pas forcément satisfaisant par contre à partir du moment où on a commencé à vraiment optimiser sur les informations que nous donnaient nos personas là on a pu vraiment constater une augmentation du trafic entrant parce qu'on parlait leur langage c'est quelquefois c'est aussi simple que ça c'est parler le langage de ces prospects pour être compris et puis pour après rentrer dans la boucle et pour devenir intéressant à leurs yeux moi je compléterais tout à fait ça parce qu'en fait on a nous on n'a pas de commerciaux mais en fait on a une équipe aussi d'SDR c'est ces personnes là qui font la préqualification et vraiment c'est une étape vraiment très très importante je trouve dans l'imente marketing et ces personnes là nous ce sont vraiment des ingénieurs QHSE donc on n'a pas pris des gens issus du marketing ou d'école de commerce on a pris des ingénieurs QHSE qu'on a formé par contre au marketing donc c'est une approche un peu différente mais ce qui permet après derrière ça voilà quand ils rentrent en contact avec les prospects leur objectif c'est d'entrer en conversation de faire de la préqualification identifier les besoins et quand on discute en fait d'un métier à métier de professionnel à professionnel c'est tout de suite beaucoup plus simple donc par contre le marketing vraiment on va les aider complètement à rentrer dans cette logique là sans qu'ils aient à penser qu'est-ce que je dois faire quel message je dois produire etc nous on va essayer de construire toute la bulle autour et le marketing est là aussi pour les aider donc on est vraiment sur ces logiques là quand même pour éviter de faire peur on a fait des sociétés qui sont assez structurées autour de ça nous on a tenu à peu près 3 ans où il y avait 2-3 personnes au marketing qui généraient des leads et pas d'équipe de qualifs on peut débuter pas from scratch justement parce qu'il y a besoin d'avoir une matière première on peut pas se lancer sur une stratégie de bande sans contenu, sans travail des personas sans toutes ces choses là mais d'un point de vue staffing il faut pas 20 personnes au début Sébastien tu veux conclure sur ce point ? bah non mais en fait tout a été dit en tout cas ça peut être effectivement aussi enfin si il y a un point qui est assez important c'est que en fait il faut que vous ayez aussi les ressources en interne voire les budgets en externe pour créer ces contenus ça prend du temps un bon contenu c'est un contenu d'expert voilà on peut tous faire du contenu pour les SEO mais un bon contenu c'est vraiment un contenu d'expert pour moi c'est en tout cas la stratégie de bande marketing c'est comme la vente si vous placez très rapidement votre produit vous vendrez pas ça marchera pas si vous apportez du conseil et de l'expertise finalement la personne elle vous choisira naturellement c'est ce qu'elle attend et donc rédiger en tout cas des bons contenus ça prend du temps et ça peut être aussi en interne parfois problématique d'accord avant qu'on passe à la mesure justement de l'efficacité de Leanbound ce serait intéressant d'avoir de votre côté trois mots pas une phrase trois mots clés qui déterminent en fait vos conseils pour commencer avec Leanbound marketing si vous deviez prendre trois mots qui résument finalement la mise en place dans votre société de Leanbound marketing quels seraient-ils ? patience trois mots chacun c'est révélateur patience oui patience connaissance sur le SEO enfin ça fait presque un mois connaissance c'est important et bonne compréhension du process de Leanbound du funnel de conversion typiquement intéressant Maxime je dirais persona c'est à dire que pas penser d'abord contenu mais penser pour qui je l'ai fait en gros la question à se poser c'est quelle question se pose notre cible et segmenter sa cible ensuite je dirais contenu on en parle pas mal depuis tout à l'heure mais c'est vraiment la base il faut avoir un contenu à proposer et après je dirais alignement c'est à dire que le marketing ne travaille pas tout seul sur une stratégie de Leanbound il travaille pour les sales la plupart du temps et donc c'est très important de les inclure en amont de la stratégie travailler les personnels avec eux c'est eux qui vendent et qui ont les réponses à la plupart du temps aux questions mais également après la mise en place de la stratégie il faut savoir ce qu'on leur apporte est-ce qu'il est de bonne qualité est-ce que ça peut être optimisé beaucoup de choses qui ont été dites je vous rejoins mais complètement alors je dirais aussi patience évidemment contenu évidemment et une dernière chose peut-être moi je dirais personnalisation c'est vraiment l'intérêt de Leanbound Marketing c'est d'avoir des informations clés savoir à quel moment ils ont été visiter votre site internet s'ils sont venus plusieurs fois est-ce que la personne a téléchargé le personnel a téléchargé tel guide voilà connaître un petit peu la maturité de son parcours et donc ça demande après derrière un contact très personnalisé pour que ça fonctionne c'est vrai que c'est pas facile d'être en dernier en fait je changerais de sens à la prochaine donc je rejoins évidemment tout le monde patience moi j'irais même jusqu'à persévérance à un moment parce qu'il faut vraiment croire en ce qu'on fait persona bien sûr et vraiment la personnalisation vraiment pousser ça comment pousser ça au bout c'est penser que c'est on parle à des humains on est là pour solutionner des problèmes à des humains on n'est pas là pour vendre un produit avant tout on est là pour répondre à un problème je crois que ça fait une belle introduction pour la prochaine question on est là pour vendre un produit avant tout qui dit vente dit on n'est pas là pour vendre un produit qui dit vente dit client mais dit également investissement et revenus le marketing inbound est mis en place finalement comment on le mesure concrètement à travers ses équipes et comment vous avez procédé de votre côté pour vous décider à soit continuer soit ralentir sur la démarche soit peut-être ce qu'est le programme d'investissement je dirais pour nous les indicateurs au delà évidemment c'est le volume de contact entrant la réduction du cycle de vente c'est quelque chose qui joue et qui est très important et qu'on peut mesurer du coup ça c'est deux éléments qui sont assez importants moi l'indicateur vraiment clé c'est le nombre d'affaires qui sont générées pour nos équipes c'est vraiment ça on voit assez rapidement le nombre d'affaires l'idée aussi c'est avec l'inbound de s'apercevoir qu'il y a une récurrence on va reproduire des contenus régulièrement c'est aussi la régularité c'est très important et au fur et à mesure on s'aperçoit qu'on peut prédire comme ça le nombre d'affaires qu'on va être capable de générer donc c'est assez important nous on a beaucoup fait évoluer les choses sur les quatre dernières années la première chose qu'on a mesuré l'Advise n'était pas connue il y avait besoin de se faire connaître c'était les leads donc les contacts combien de contacts est-ce qu'on génère puis on s'est rendu compte au final qu'un contact ça n'avait pas trop de valeur c'était pas ça le vrai sujet le vrai sujet c'était de générer un rendez-vous donc on a basculé sur un pilotage ce qu'on appelle au SQL c'est SQL-Eyed c'était donc quel contact est devenu un rendez-vous commercial ayant pour origine une action marketing on a fonctionné à peu près deux ans comme ça et on se disait super c'est l'indicateur qu'il nous faut on arrivait à le piloter en volume et en valeur c'est à dire combien il y en a et puis quelle valeur est associée donc on était vraiment sur un pilotage assez fin et puis en fait on a été confronté à un problème c'est qu'on est devenu assez mature sur certains pays cibles comme la France comme l'Espagne par exemple où je ne dis pas qu'on avait tous nos prospects en base et qu'on les avait tous rencontrés mais pas loin et notre problématique en tant que marketeur c'était plus seulement de générer des nouveaux rendez-vous vu que ça avait déjà été fait mais de savoir qui n'était pas transformé en client aller travailler sur cette conversion là et donc on est revenu sur un indicateur davantage d'influence donc c'est presque un pas en arrière mais c'est une prise de hauteur plutôt autour de ce qu'on appelle le MQL le Marketing Qualified Lead donc notre mission c'est vraiment de mesurer l'influence qu'on a grâce aux actions marketing grâce au scoring sur un compte qui va être gagné je pourrais revenir un peu plus en détail à la fin s'il y a des questions précises là dessus mais c'est un vrai travail qu'on a fait en tout cas Sébastien et pour conclure on analyse bien sûr les mêmes les mêmes indicateurs donc MQL alors lead MQL SQL affaires signées mais nous un petit peu comme Maxime c'est à dire qu'au début on avait une démarche vraiment de génération lead donc on regardait le nombre de leads générés et finalement c'est pas c'est bien pour accélérer dès le début mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux et aujourd'hui on regarde principalement le nombre d'affaires que le SDR ou que l'insight sales transmet à la vente Juste un complément là dessus ça fait peut-être écho avec une des futures questions mais en faisant ça ça lève à une vraie question quand on commence à se placer comme générateur d'affaires c'est la concurrence vis-à-vis des sales et nous c'est vraiment le problème qui s'est posé si on dit on va bosser pour eux et en même temps on est concurrent et en tant que marketeur on n'est pas content quand ils prennent un rendez-vous tout seul parce qu'on se dit mince il m'a piqué une opportunité et donc nous c'est vraiment ça ce qui nous a amené à nous dire c'est bête parce qu'en gros on avait trois postes dans l'entreprise il y avait les inbound marketeurs ce qu'on appelle les billiards c'est des gens qui font de la prospection par téléphone et puis il y a le commercial qui lui va se faire sa prospection un peu différemment et on s'est rendu compte qu'on était tous concurrents et comment vous le gérez ça en atteint il y a un système d'incentive il y a un système de ratio de points exactement ça posait la question parce que chacun est incentivé sur le rendez-vous et puis on se rendait compte que des gens pouvaient être incentivés sur le même compte ça n'est pas arrivé mais ça aurait pu des gens vraiment qui disaient mais ce compte là c'est grâce à moi qu'on l'a signé ouais mais c'est moi qui généré la premier rendez-vous oui mais c'est moi qui généré le dernier lequel est le plus important est-ce que c'est le premier est-ce que c'est le dernier c'est ces questions-là qui nous ont amené justement c'est un peu comme le marketing digital avec le first click et last click c'est un petit peu le même donc certaines entreprises prennent des décisions et disent la loi c'est comme ça chez nous il y a des entreprises qui disent le plus important c'est le premier rendez-vous et ce qu'on va piloter c'est qui génère le premier rendez-vous il y a d'autres entreprises qui disent le plus important c'est le dernier rendez-vous et il y en a d'autres qui sont outillés qui arrivent à mesurer la performance de l'ensemble de ces actions-là pour déterminer pas de qui vient le deal mais quelle est la contribution de chacun et là du coup ça fait travailler les gens ensemble et pas les uns avec les autres alors c'est intéressant parce qu'il y a la relation entre le marketing et la vente mais il y a également la relation entre le marketing et la technique et on en parlait un petit peu juste avant le launch justement avec Maxime de ce mythe en fait de la technicité où on se dit que pour mettre en place des outils au marketing on a toujours besoin d'un bon CTO ou en tout cas d'un développeur ça serait intéressant d'avoir votre avis par rapport à ça est-ce que le marketing automation finalement c'est assez simple à mettre en place est-ce qu'un marketeur peut très bien se débrouiller avec ses outils qu'est-ce qui est requis alors bonne question quand on est en tout cas moi je parle personnellement quand on est à son compte et que j'ai développé un petit peu c'est assez simple c'est assez simple on touche un petit peu au code on peut déployer des choses assez rapidement des tags de conversion ce genre de choses quand on arrive dans une structure où il y a un CTO où il y a des équipes de dev très structurées ça m'a surpris c'est plus compliqué ils sont focalisés chez nous en tout cas le produit est focalisé vraiment sur une roadmap pour le coup une roadmap produit et là ça va on va venir les déranger on va les déranger tiens est-ce que tu peux me donner accès au FTP ou est-ce que tu peux juste m'intégrer ce tag de conversion ou ce script j'en ai besoin pour différentes raisons et bien là ça prend une semaine deux semaines fais un ticket ça peut être compliqué je vois des sourires j'ai l'impression qu'il y a du vécu dans la salle il y a du vécu je pense par contre ce qui change la donne en tout cas chez nous ça a été l'éducation en interne c'est à dire on peut prendre les PIO à part on peut prendre le CTO et lui dire voilà pourquoi j'en ai besoin voilà pourquoi j'ai besoin que tu me mettes ça en place ça va nous faire gagner de l'argent ça va être bénéfique pour tout le monde et là derrière ça passe ça passe et dans ce cas là on dégage une roadmap dans la roadmap on dégage une ligne en tout cas dédiée au marketing mais oui moi j'ai rencontré ces difficultés en arrivant et je n'étais pas habitué à ça et il y a quelque dépendance alors est-ce que c'est le cas pour vous autres ou comment ça se passe concrètement ? nous je le disais en intro on est 15 au service marketing et on a une chance énorme c'est qu'on a un développeur dans cette équipe là mais moi c'est un choix que j'ai fait c'est à dire qu'une des premières personnes que j'ai recruté c'est quelqu'un pour produire des contenus c'est la base encore une fois je pense qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui produit des contenus qu'un dev et puis ensuite pareil je me suis rendu compte qu'il y avait une dépendance technique et pour faire les choses proprement on a recruté un dev qui est dédié à nos besoins néanmoins je trouve que les choses ont pas mal changé ces derniers temps et si je devais repartir de zéro je passerais beaucoup de temps à choisir l'outil qui me permet d'être autonome et il y a quand même on parlait d'Hopspot tout à l'heure c'est pas les seuls au monde mais Hopspot c'est aussi un CMS c'est aussi une plateforme qui permet d'éditer ses blogs qui permet d'éditer ses landing avec des templates et qui permettent logiquement de ne pas avoir besoin de faire appel à nos amis de la technique normalement alors moi j'ai fait donc nous on est 12 au service marketing aussi et moi j'ai eu la chance aussi d'avoir d'avoir eu l'occasion d'intégrer aussi directement un développeur parce que franchement passer aussi par des services R&D chez nous c'est compliqué bon voilà donc l'autonomie c'est ce qu'il y a de mieux au marketing là-dessus et c'est vrai que nous on a intégré directement un développeur donc nous pour Leanband on est trois à travailler dessus donc on a un développeur web et du coup et donc on se répartit on se répartit la tâche en matière à trois mais on peut du coup avec les connaissances avec des outils qui sont de plus en plus simples à utiliser que ce soit en drag and drop ou même si on peut coder un petit peu on peut permettre d'y arriver mais ouais on se répartit sans les rôles mais oui le développement web est très important pour ça et vous venez de quatre industries complètement différentes j'ai envie de dire est-ce que vous trouvez que Leanband l'adoption de Leanband marketing en tout cas est un différentiel pour vous par rapport à la concurrence par rapport à votre évolution sur le marché alors je ne sais pas si vous avez de la visibilité sur vos concurrents ce qu'ils utilisent quelle plateforme à quel titre alors sans avoir les informations vraiment sur ce qu'ils utilisent nous oui ça nous a permis vraiment d'établir une présence sur le web et notamment avec Leanband d'apparaître vraiment comme des experts dans notre domaine et du coup de devenir référent et ça nous donne un véritable avantage compétitif notamment sur le digital et vu que la transformation digitale fait que tout le monde passe par le digital même nous dans une industrie parce que nous on travaille vraiment dans le B2B c'est de l'industrie par exemple notre persona c'est un responsable sécurité donc c'est pas une personne qui est forcément au courant de toutes les dernières méthodes de prospection digitale de faire des recherches sur internet etc donc ça permet vraiment déjà ça peut s'appliquer à tout type d'industrie selon moi et puis oui ça donne un véritable avantage quand on est présent et quand on fait partie des premiers à être sur ce segment là moi je te rejoins complètement on a été moi je pense qu'on a été un des pionniers un petit peu dans ce secteur là à adopter les techniques d'inbound marketing donc ça donne un avantage de visibilité en tout cas certains ça c'est évident après on voit évidemment ce que font un petit peu les concurrents derrière c'est comme ça il y a des pays qui sont plus développés aussi que d'autres je pense à l'Espagne ils ont des logiques d'inbound marketing qui sont déjà intégrées depuis un moment aussi donc voilà c'est toujours bien de voir aussi ce que fait la concurrence et puis se positionner aussi nous notre persona c'est plus un directeur marketing directeur digital de grands groupes donc il est confronté à beaucoup beaucoup de pratiques d'inbound marketing de la part de tous nos confrères des emails il en reçoit des tas des contenus il en est exposé à des centaines donc nous c'est plus sur un sujet sur la matière première c'est-à-dire que créer des contenus et les envoyer et les mettre à dispo c'est une chose créer les bons contenus qui font la différence c'en est une autre et c'est là-dessus on cherche davantage à faire la différence c'est-à-dire que là où on a pu être à une époque à se dire moi j'ai piloté l'équipe là-dessus d'ailleurs il faut produire un white paper tous les deux mois il faut produire trois use cases par mois à un moment donné stop la quantité place à la qualité un white paper on en fait un tous les six mois et on va travailler d'ailleurs sur sa diffusion et son optimisation parce qu'on a été confronté s'il y a des périodes où on produisait des trucs et on n'avait même pas le temps de les diffuser tellement qu'on était sur une logique de productivité comment on gère parce que ça crée un peu des bulles où finalement on a moins de contenu à étaler on a moins de contenu à distribuer on passe plus de temps justement à la finesse de la façon dont on va le distribuer et surtout un petit peu plus de temps à le rédiger à le produire à le coproduire et ça nous semble bien plus adapté et plus apprécié par nos cibles que lorsqu'on cherchait à faire de la quantité c'est marrant Maxime parce qu'il y a un petit peu en avance et nous on revient exactement à ces fondamentaux finalement qui sont au début on va chercher à produire énormément de contenu trois contenus téléchargeables par mois nous c'était cataractique par semaine et aujourd'hui on est plus dans une stratégie on va chercher de la qualité aussi pourquoi ? parce que ça c'est limite tout simplement et aussi c'est compliqué d'analyser quand tu produis trois contenus par semaine voilà lequel fonctionne il y a de la frustration quand on a passé deux heures à écrire ou quatre heures à écrire un contenu et qu'on a zéro like c'est bête mais ça peut essouffler des équipes aussi et aujourd'hui on est plus dans la qualité par rapport à la concurrence on s'inspire vachement parce que sur notre secteur d'activité ils sont très actifs il y a plein de bonnes idées donc on regarde ce qui se fait voilà mais on n'est pas on n'est pas pionnier nous dans l'inbound marketing en tout cas on essaie de garder par contre un rythme qui reste constant important et on voit que parfois des concurrents s'essoufflent aussi un petit peu ils doivent rencontrer certainement les mêmes problématiques que nous mais voilà un mini complément là-dessus sur la quantité versus qualité il y a un changement qu'on est en train de prendre et quelque chose que je veux vraiment impulser dans l'équipe c'est le côté un peu essorage d'un contenu c'est-à-dire que quand on produit un livre blanc il peut être utilisé de plein de façons différentes on peut le transformer en webinar on peut le transformer en une vidéo où on pitch son livre blanc en une minute il peut être transformé en conférence on fait des sujets recycler un peu le contenu recycler et moi je préfère autant produire trois fois moins de livres blancs mais qu'il soit super recyclé que chercher toujours à utiliser le même format sur lequel on n'a pas forcément pris de recul en plus parce qu'on se dit ouais il faut produire des livres blancs ok mais est-ce que c'est ça vraiment le plus pertinent est-ce qu'il y a justement une relation entre l'investissement qu'on fait dans l'inbound marketing et puis finalement le lead time du client je pense notamment à Bloquango vous êtes sur un lead time quand même assez long si on compare à Digitaléo on est peut-être sur une question de quelques jours ou mois vous êtes plutôt sur une question de plusieurs mois comment on gère ça ? c'est sûr que sur les cycles de décision on peut aller jusqu'à six mois facilement donc l'idée c'est vraiment d'entretenir la relation durant toute cette période là donc on va nous vraiment le focus particulier qu'on a mis en place c'est vraiment le webinar et le webinar c'est vraiment quelque chose qui plaît qui marche et on a vraiment des bons retours là-dessus donc ça permet aussi de multiplier en plus les contenus sur un webinar on peut le transformer aussi on peut faire du teasing avec un article de blog on va pouvoir aussi derrière pourquoi pas produire un livre blanc avec le contenu on va pouvoir après découper ces vidéos enfin découper faire des replays et découper les mettre aussi à disposition de nos prospects donc voilà c'est vraiment et le webinar ils vont accéder par email et par landing page ou ils ont alors il y a des inscriptions tout à fait par landing page et après derrière ça on utilise aussi landing page on crée des landing page pour des replays donc ils peuvent après aller disposer même accéder à une chaîne complète avec l'ensemble de nos webinars donc voilà c'est vraiment le focus particulier donc l'idée c'est vraiment d'alimenter sur des contenus vraiment très précis qui les intéressent sur toute la durée du cycle de prospection du coup cette question du cycle de prospection en fait c'est la base c'est un peu cette question des personnages c'est la même nous on a pareil on est sur des paniers qui sont assez élevés donc c'est des sites de vente qui peuvent faire de 1 à 2 ans la question que se pose un prospect en fin de cycle versus début de cycle n'est pas du tout la même et du coup le contenu auquel il doit être exposé et la façon dont on lui expose n'est pas du tout la même donc on doit essayer de travailler justement sur la vraie temporalité et puis là où un contenu assez large type un livre blanc sur un sujet assez large et un bon appât sur quelqu'un qui est en début un use case très très précis sur son confrère et les performances ou des comparateurs des simulateurs d'eroe ce genre de trucs là va plutôt intervenir en fin de cycle donc on a une palette qui est super large bien placée des outils en fonction du process de vente Moi je rejoins aussi un petit peu ça c'est que nous aussi on a un cycle de vente qui est entre ça va de 10 mois à 1 an donc c'est voilà c'est pareil étalonner les contenus en fonction de l'endroit où la personne se trouve en suivant les principes de l'immende en fait si la personne est vraiment découverte en considération ou en décision on ne va pas mettre les mêmes contenus en face et on ne va pas les mettre au même moment donc c'est vraiment en adaptant les sujets en allant de manière plus précise après en offrant par exemple dans ce qui nous concerne des comparatifs et terminé vraiment par des retours clients etc. qui permet vraiment de mettre tout le contenu en entonnoir et vraiment de pouvoir segmenter en fonction de l'étape en fonction de la où la personne se trouve de pouvoir vraiment adapter les contenus et les communications et du coup les offres qu'on met en face de chaque étape pour chaque persona nous on est sur des panneaux moyens plus faibles donc les temps de signature sont beaucoup plus beaucoup plus courts sauf on a aussi un persona qui est directeur marketing d'enseigne là par contre on est plutôt on est entre 8 et 12 mois sur les temps de signature et encore une fois tout dépend je pense qu'en tout cas tout dépend on va dire de la première conversion finalement si c'est un livre blanc nous parfois on fait rentrer des gens des prospects en tout cas sur une phase de prise de conscience donc un prospect qui est vraiment pas chaud et à côté de ça on peut en faire rentrer directement sur des phases qu'on appelle de considération où là la problématique est identifiée et on va proposer par exemple un essai en ligne gratuit donc là on a affaire à des prospects plus chauds donc les temps de signature sont plus réduits généralement Juste pour avoir une idée le pourcentage de lean-bound marketing sur votre budget marketing c'est combien proportionnellement ? Proportionnellement moi je suis à 40% je ne fais pas ce qui nous coûte cher c'est la création de contenu ça va être surtout cette ressource là qui est importante Maxime ? tes 60% c'est quoi ? les 60% on est sur des salons ça représente pour nous un investissement important et on est beaucoup aussi sur des campagnes d'acquisition type AdWord de Bing parce que pour nous pour notre secteur d'activité on ne peut pas être présent enfin il faut qu'on soit présent sur des requêtes très stratégiques et c'est ce qui génère aujourd'hui en tout cas les leads un petit peu plus chauds qui signent plus rapidement donc AdWord représente et coûte cher le coût par clic chez nous est assez élevé donc forcément c'est des budgets qui sont assez importants nous on va plus avoir un raisonnement en fonction des pays puisqu'on n'a pas les mêmes maturités et stratégies sur les pays vous êtes alors un pays comme la France où du coup on est assez mature on va moins chercher à faire de l'inbound que sur des pays où personne ne nous connait on a ouvert un bureau à Boston il y a trois mois forcément on va investir davantage là où sur la France on va être plus sur des stratégies de fidélisation néanmoins sur les pays moyens c'est à peu près les mêmes ratios et c'est à peu près la même structure c'est à dire qu'on va être à 30-40% sur des stratégies inbound on parle hors salariale là c'est vraiment et puis après oui ça va être l'événementiel et puis plus le côté ads au sens large qu'on tend vraiment à réduire qui va occuper un peu de budget Manuel ? Je ne vais pas être original c'est exactement à peu près les mêmes proportions moi je n'ai pas ces informations là en termes de budget etc mais nous je sais qu'on ne fait pas d'adwards par exemple donc on est uniquement sur le référencement organique donc c'est vraiment les coûts de logiciel et puis voilà c'est tout Juste une précision sur le fait d'avoir justement déployé une stratégie de demande marketing l'objectif c'était comme à l'époque en tout cas quand j'avais ma propre société c'est qu'on est sur des coûts par lead en tout cas chez nous qui étaient très élevés sur Adward donc les budgets étaient vraiment importants les taux de conversion sont relativement faibles on le sait tous donc en fait au bout de deux ans et demi alors je ne peux pas donner un retour sur investissement précis mais en tout cas au bout de deux ans et demi on se rend compte qu'on a baissé de plus de 50% notre investissement sur Adward pour le remettre sur d'autres sources donc plus lié justement à l'inbound marketing et on conserve la volumétrie de lead entrant et c'est multiplié par 10 donc ça fonctionne clairement ça fonctionne par contre il faut vraiment être patient ça prend du temps mais vraiment encore une fois c'est des stratégies qui sont à moyen long terme qui sont payantes il faut le faire en tout cas il faut commencer quand vous commencez en tout cas à chercher à développer le trafic sur votre site internet on parle beaucoup de SEO mais finalement les stratégies d'inbound marketing c'est ça pour moi ça va vraiment être la question de trafic c'est très complémentaire bien sûr est-ce que finalement aussi l'adoption de l'inbound vous a pas forcé à repenser un peu votre modèle ou votre proposition d'une manière je sais pas plus organisée ou d'ajouter des steps qui n'existaient pas est-ce que ça vous a forcé à avoir cette réflexion nous on a joué avec le modèle économique grâce à la stratégie d'inbound puisque en intro c'était sur la keynote d'ouverture on a pas mal parlé du test gratuit de faire tester et nous en l'occurrence by advice non ça se teste pas gratuitement mais on a voulu jouer un peu avec ça et si on laissait aux gens un free trial qu'est-ce que ça pouvait donner et du coup ça nécessite déjà de tester les choses les unes après les autres puisque les premières fois on a voulu tester des choses en A-B-test en même temps qu'on changeait de modèle éco et quand on a décidé de dresser le bilan on s'est dit ok mais qu'est-ce qu'on a vraiment mesuré donc les faire les uns après les autres et puis surtout voir se donner du temps pour mesurer et reprendre les décisions et par exemple nous on a testé du free trial on a mesuré puis on a se rendu compte qu'à terme vraiment sur la vente pas juste sur la lead gen parce que quand c'est gratuit on génère plus de leads mais sur la vente réelle c'était moins efficace donc on est revenu sur un modèle comme ça et puis après en termes d'organisation c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est structurer une équipe commerciale marketing de façon assez alignée et les penser vraiment ensemble pour créer des postes quand c'est nécessaire et voilà je précise juste aussi on a testé le free trial et on est revenu aussi en arrière pareil c'était pas forcément intéressant ça générait beaucoup de leads pour le coup ça génère du lead mais ça a du mal à transformer on a du mal à les contacter c'est pas la même démarche mais vous l'avez testé test and learn c'est toujours bénéficiaire ouais tout à fait je vais très rapide pour passer le micro mais là pour partager les pratiques un truc qu'on a testé aussi c'est nos études de cas on mettait des formulaires pour les télécharger puis un jour on s'est dit tiens on va arrêter de mettre des formulaires et on va les laisser dispo et on verra ce que ça donne parce que l'objectif final c'est la conversion en l'occurrence depuis on ne met plus de formulaires pour télécharger des études de cas il vaut mieux avoir un bouton par exemple demande de démo sur une étude de cas qui est dispo gratuitement parce qu'en plus ça permet de servir le SEO plutôt que de se dire non je veux le lead dès l'étude de cas puisque voilà on en parlera sur la data justement ce serait intéressant de voir comment vous l'exploitez c'est sûr que forcément les pratiques d'inbound nous font repenser effectivement ce qu'on peut proposer comme manière d'aborder le prospect pareil on avait une stratégie freemium aussi exactement comme vous on y revient forcément parce qu'effectivement ce n'est pas du tout les mêmes logiques on ne peut pas faire les mêmes accompagnements par contre les essais nous aujourd'hui quelqu'un qui arrive chez nous qui demande un essai on a une personne qui va l'accompagner pendant 30 jours toutes les semaines un peu comme des pratiques de Scrum Master si vous connaissez un petit peu ces méthodes là et on va l'accompagner pendant 30 jours sur juste une toute petite partie du logiciel et le faire évoluer comme ça vraiment pour le faire l'imprégner au fur et à mesure dans notre logiciel lui faire comprendre la philosophie et au bout d'un moment pour nous c'est quelque chose qui nous permet d'accélérer la transformation donc ça c'est des choses qu'on comprend et qu'on a avec l'expérience avec l'in-band avec tout ce qu'on met en place effectivement donc comme je disais tout à l'heure comme nous on travaille sur un produit qui est fait sur mesure un essai gratuit c'est compliqué donc on ne peut pas forcément travailler là-dessus donc nous on a modifié le système dans le sens où nous c'est vraiment de donner énormément d'outils de mettre énormément d'outils à disposition aux personnes pour constituer au-delà du produit en lui-même c'est que dans notre industrie il y a ce qu'on appelle en gros c'est constituer un dossier bruit donc c'est vraiment là par contre donner tous les outils aux personnes intéressées pour qu'elles puissent constituer leur dossier bruit et après voilà pour les amener vers après le contact commercial mais d'un point de vue voilà in-band c'est vrai que ça ça a modifié la manière de fonctionner de l'entreprise qui est une entreprise qui existe depuis 25 ans qui est très orientée commercial et c'est vrai que de pouvoir avoir ça rajoute en quelque sorte une corde dans notre arc et ça nous force aussi à envisager la relation avec un prospect de manière complètement différente tu crois que ça te crédibilise d'autant plus l'équipe marketing ? oui oui parce que ce qu'apporte le marketing c'est la mesure et du coup on peut prouver d'où vient la personne par quelle porte est-ce qu'elle est entrée etc et on peut vraiment montrer la valeur ajoutée et dire que c'est pas quelque part ça enlève la notion de compétition parce que quelque part on est tous ensemble pour aider les personnes qu'on essaye de qu'on essaye de servir et du coup c'est vraiment essayer d'avancer ensemble et c'est maintenant c'est marketing main dans la main plus que l'un contre l'autre est-ce que finalement oui ça ne fédère pas à travers la création de Persona par exemple qui doit être composé et à la fois de l'insight marketing finalement et à la fois de l'insight peut-être du vendeur du commercial pour se dire on en parlait précédemment dans le panel pour ceux qui étaient là de plateforme marketing automation et on disait que la vision justement du client de la part d'un vendeur était peut-être complètement différente ou en tout cas différente de celle d'un chef d'entreprise de celle d'un directeur du marketing comment vous gérez ces créations de personnes en interne c'est fait collectivement avec votre plateforme d'inbound ou c'est fait individuellement comment vous gérez ça chez nous c'était en gros de concert avec le commercial puisque le service commercial ils sont vraiment sur le terrain donc c'est vraiment eux qui sont en contact avec les clients avec les prospects donc c'est identifier avec eux quelles seraient les personnes les plus intéressantes pour eux et pour le commercial comme pour le marketing et puis après voilà c'est entre guillemets le bâton est passé pour après vraiment faire l'étude persona et après c'est vraiment que des allers-retours entre le commercial et le marketing pour que ce soit au niveau des contenus parce qu'encore une fois ils sont sur le terrain donc c'est eux qui sont à l'écoute des problématiques des personnes et c'est vraiment voilà donc ils nous proposent des idées de contenu le calendrier éditorial par exemple est fait en commun avec le service commercial pour que tout le monde soit entre guillemets sur la même longueur d'onde que tout le monde sache quand on parle par exemple nous notre persona on l'appelle Jérôme HQE c'est Hygiène, Qualité, Environnement et quand on parle de Jérôme maintenant tout le monde sait de quoi on parle qui est cette personne et quels sont ses besoins nous nos personas on les crée de par des personnes qu'on intègre chez nous dans l'entreprise déjà parce que ce sont à la base des potentiels clients parce qu'on intègre des ingénieurs QHSE donc déjà ils ont une expérience terrain ils connaissent déjà les problématiques on écoute aussi nos clients évidemment on a un réseau social privé pour nos utilisateurs donc on a 4000 administrateurs qui sont là-dedans on regarde ce qui se passe on écoute on essaye de remonter un maximum d'informations on a aussi l'assistance qui va nous permettre de relier des remontées d'informations au terrain et de savoir mieux comprendre les besoins et c'est comme ça qu'on construit avec l'équipe marketing nos personnels nous on va travailler sur des formats workshop on en fait à minima un par an ça peut paraître peu mais en fait il faut le temps après d'appliquer la stratégie qu'on a dite dans le workshop donc on n'aurait pas le temps si on en faisait plus et à chaque fois on réunit plusieurs sales avec des sales quand je dis plusieurs c'est sur leur niveau de maturité des gens qui sont là depuis très longtemps des gens qui viennent d'arriver des gens qui travaillent certains types de comptes avec plusieurs personnes de l'équipe marketing et on définit un certain nombre de personnages au début on a voulu commencer avec beaucoup de personnages avec beaucoup de scénarios beaucoup de workflows on s'est rendu compte qu'on avait créé une usine et rapidement on a réduit et par contre sur la dimension après je t'entendais parler on a des workshops pour leur dire quels sont les contenus qui sont sortis enfin les informés nous là dessus je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore nous sur les personas en fait on fait des workshops aussi on a refondu nos personas principaux en fin d'année donc dans notre workshop il y avait enfin dans les workshops il y avait le CTO on l'intégrait pour expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on change de cible bien sûr des commerciaux évidemment des commerciaux du marketing et du service client on intègre en tout cas une ou deux personnes de chaque alors les commerciaux un petit peu plus du coup parce que c'est quand même eux qui vendent le produit final et ensuite on part d'hypothèse on a tous déjà ça se change sur les équipes on n'est pas forcément d'accord ensuite on les valide qui est le dernier mot finalement ? le dernier mot il se fait sur l'enquête terrain c'est-à-dire que le marketing prend la main et prend une liste de prospects et de clients et interroge sur des problématiques interroge les personnages potentiels les futurs personnages potentiels sur leurs problématiques leur challenge quotidien leur journée type c'est important qu'est-ce qu'ils font dans la journée quels sont les médias qui consultent etc donc en fait nous on part sur des hypothèses qu'on va valider derrière avec des études qualitatives si vous aviez alors on parle de secret sauce ou de recette miracle à garder deux éléments de votre stratégie inbound on parle des outils alors par exemple Manuel tu parlais tout à l'heure de webinar qui marche très bien pour vous si vous choisissez chacun deux éléments lesquels seraient-ils ça serait intéressant par industrie de voir ce qui marche finalement et ce qui ne marche pas le webinar donc j'en ai parlé déjà et après je pense aussi c'est la capacité aussi à on va dire à aller de l'avant savoir aussi quand les équipes doivent prendre leur téléphone aussi il faut qu'on ait vraiment des insights forts et ça c'est important à un moment donné de fournir ces insights là et de saisir le bon moment ne pas surtout pas laisser traîner ou même arriver avant parce que là ça peut être catastrophique donc c'est vraiment arriver avec les bonnes informations au bon moment pour nous c'est énormément les messages de sensibilisation que ce soit par exemple des affiches qu'on donne qu'on met en accès et tous les contenus vraiment d'éducation et aussi la partie autour de la législation parce que c'est quand même assez complexe et du coup ça nous permet vraiment de faciliter la tâche des personnes donc c'est vraiment apporter ces outils c'est vraiment deux types d'offres qui fonctionnent très bien donc ça vous positionne un peu comme une autorité finalement exactement je vais partager deux leviers qui marchent bien le premier alors iAdvise on est une plateforme de conversational marketing et forcément on utilise notre propre plateforme pour générer des leads et ça marche véritablement bien non mais pour vous donner un chiffre 20% des visiteurs avec lesquels on dialogue sont convertis en leads quand on connaît les taux de conversion de leads classiques voilà donc assister ces visiteurs par chat parce que quand on pense une bande on pense souvent à acquisition comment on fait venir du monde mais après comment on transforme on site il y a vraiment des outils qui permettent de performer et chat typiquement c'est chat humain humain ou c'est un bot ? ok pourquoi pas tester les bots mais je sais et le deuxième levier en fait c'est sur les contenus à produire nous au tout début de notre stratégie inbound on a vraiment cherché à produire des contenus de qualité et pour ça on a dépensé des budgets qui étaient aux alentours de 5000 euros à peu près pour le faire avec des vrais instituts d'études pour avoir pas juste des contenus qui sont produits par Iodvice tout sauf objectif on n'a pas non plus fait avec des Ipsos ou des choses comme ça mais trouver un cabinet qui apporte légitimité qui apporte une vraie méthodologie sur le panel et qui permet de mettre un petit logo sur cette étude là il y a certaines prestataires en plus qui proposent la prestation de relations presse associées à ça ce qui fait que déjà c'est une première c'est un billet c'est 5000 euros c'est peut-être entre 5 et 10 000 en fonction du panel qu'on veut adresser et nous au début ça a très bien marché deux outils le premier tout ce qui est contenu marketing donc livre blanc webinaire on peut en imaginer beaucoup et pour moi le deuxième qui est important c'est la communication clairement donc avec les forces de vente entre les équipes parce qu'il faut que ce soit proactif il ne faut pas que le marketing reste d'un côté la vente de l'autre on travaille vraiment ensemble et si on veut que ce soit efficace il faut aller à la pêche aux infos il faut aller se renseigner sur les campagnes marketing qu'on lance les derniers contenus qu'on a mis en avant et pourquoi ça fonctionne pourquoi ça ne fonctionne pas et ne pas mettre en mode exécution le commerce surtout pas ça ne fonctionne pas une petite anecdote on faisait rappeler à un moment donné chose qu'on ne fait plus aujourd'hui on faisait rappeler des livres blancs comment générer du trafic dans mon point de vente je vous donne un exemple notre Insight 16 rappelait dans la journée une cinquantaine soixantaine de leads et à la fin de la journée on se posait la question on s'est dit mais est-ce que le livre blanc en fait tu l'as lu ? bah non donc en fait il a eu des discussions et le livre blanc n'était pas lu et en fait on s'est rendu compte qu'on le mettait en mode exécution c'est de notre faute c'était de notre faute côté marketing parce qu'on ne l'avait pas prévenu sur les contenus qui sortaient ce qu'il y avait dedans on ne lui avait pas dit il faut que tu le lis c'est intéressant donc il faut que ce soit une vraie proactivité un vrai marketing commerce vraiment après on se bat tous contre un concurrent qui est le temps et ça c'est vrai que c'est toujours aussi un peu complexe de s'assurer que les leads vont engager oui mais avoir notion complète des outils qu'on leur fournit aussi c'est une super remarque nous on a eu cette problématique c'est à dire qu'on générait beaucoup de leads et on se rendait compte que le pipe commercial ou le chiffre d'affaires potentiel forcément il n'est pas linéaire mais on a rencontré quelques problématiques et en fait on a mis un indicateur on voyait qu'il y avait un nombre de leads avec des outils comme HubSpot ou même Salesforce on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de leads qui n'étaient pas traités des demandes de démo qui n'étaient pas rappelées au bout de 15 jours qui sont du lead plutôt chaud et en fait on a dû mettre en place nous des indicateurs dans Salesforce sur ce qu'on appelle le statut nouveau et en fait nous au marketing on suit beaucoup ces statuts là au quotidien c'est à dire qu'on va suivre ces statuts ces leads qui ne sont pas traités dans les 5 minutes 5 minutes c'est dans le meilleur des mondes mais en tout cas quand on voit qu'un lead n'est pas traité au bout de 48 heures c'est une alerte c'est une alerte et quand on va voir la force de vente on se rend compte on comprend vite pourquoi ils sont débordés ou alors il manquait une info dans Salesforce qui ne remontait pas correctement et ça ça nous a posé quelques soucis donc ça fait partie des indicateurs qu'on traque au quotidien en tout cas pour rebondir rapidement là-dessus en fait nous on a mis en place cette année un système de SLL d'engagement entre marketing et sales pour répondre à deux problématiques d'un côté le marketing est engagé vis-à-vis des alors c'est pas des sales c'est des SDR les gens qui prennent les rendez-vous à ce que la qualité des leads adressés soit supérieure à un certain pourcentage et de l'autre côté eux sont engagés vis-à-vis du marketing à ce que le contact soit traité sur un temps donné et soit contacté x fois sur une période donnée et donc c'est un truc ça signé par moi VP Market et mon homologue VP Sales et on s'est engagés tous les deux à ce que chacun tienne ses engagements on l'a mis en place là il y a deux mois oui ça va marcher non mais au-delà de savoir si ça marche déjà ça démontre qu'on y est attentif juste une dernière question puis on va laisser aussi le micro à l'audience après pour vous permettre de répondre à vos interrogations il y a une étude réalisée récemment par HubSpot auprès de 6000 entreprises il s'avère apparemment on va parler justement de médias engageants que la vidéo soit un des principaux facteurs de perturbation qui pourrait rendre le travail des marketeurs ou commerciaux obsolètes apparemment la vidéo présente beaucoup d'avantages mais elle fait également peur parce qu'on se dit finalement que quelqu'un d'autre doit faire mon travail d'éducation peut-être que j'aurai même plus besoin de contacter un client parce qu'il aura pu la vidéo et finalement il sera déjà il se sera fait une idée et je discutais précédemment au lunch tout à l'heure et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en effet volontairement ils n'utilisaient pas de vidéo avant que le lit soit ultra chaud parce qu'ils avaient peur que ça remplace un peu l'humain est-ce que vous avez une vision particulière par rapport à ça ? il ne faut pas tout mettre dans la vidéo c'est la vidéo de démo le pitch commercial traduit en vidéo c'est hyper dangereux effectivement parce que oui oui on se focus vraiment sur la démo la vidéo d'évangélisation sur des sujets donnés c'est top et c'est un vrai support commercial mais nous par exemple on se prive chez iAdvise quand un sales s'appelle un prospect et lui dit j'ai pas de temps mais envoyez-moi votre présentation envoyez-moi une vidéo on n'en a pas donc il faut qu'on se recontacte donc voilà ce format court vraiment on s'interdit de l'utiliser D'autres remarques sur vos vidéos que vous avez ? Oui c'est pareil l'humain est indispensable dans la relation commerciale aujourd'hui de toute façon donc même si on automatise beaucoup de choses la vidéo ne remplacera jamais un contact et puis un échange et c'est comme ça c'est dans la relation en plus on est vraiment sur une idée qu'il faut aller comprendre les besoins aller s'intéresser vraiment au plus près de l'organisation des process du prospect pour pouvoir arriver avec une réponse donc si on n'a pas cet échange là compliqué c'est difficile nous c'est la même chose on n'a pas de vidéo tutoriel et comme de toute façon c'est un produit qui se porte de toute façon on a des vidéos sur comment les mettre en place mais c'est pas ça qui va remplacer notre travail au contraire ça va juste améliorer l'expérience client mais c'est pas quelque chose qu'on voit comme une menace comme forcément c'est un produit très bien à défaut de porter les vidéos on va porter le micro y a-t-il une question dans la salle ? bonjour j'ai entendu beaucoup d'entre vous qui disaient utiliser HubSpot je me demandais si vous utilisez autre chose qu'HubSpot déjà ou si c'était tous les 4 la même vous utilisez la même plateforme donc nous on a utilisé HubSpot pendant 4 ans et on a changé de solution en août dernier donc pas tout ça et pour quelles raisons c'est quoi comme solution la solution c'est une solution qui s'appelle WishPond c'est une solution qui permet de créer des landing pages et de gérer une base de données sur laquelle on a ajouté nous en interne on a développé vraiment des des workflows et on est rentré un petit peu dans le moteur pour pouvoir ajouter la notion par exemple de persona rajouter des notions de scoring etc et c'était parce que comme nous pour le site et le blog en fait sont sur un CMS à part donc on contenait sur HubSpot on était sur un sous-domaine et ce qui fait que du coup en termes de référencement c'est mieux d'avoir tout sur le même domaine donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a changé de solution parce qu'on utilisait un petit peu moins d'outils d'HubSpot et c'est un outil qui est quand même assez global et si on n'utilise pas toutes les solutions la décision a été prise de changer de solution pour ça Merci Juste une autre question j'ai aussi entendu d'autres personnes je crois que c'est Emmanuel qui disaient que vous aviez utilisé avant d'autres outils que HubSpot et qui sont du coup peut-être moins chers comme par exemple pour moi ça m'intéresserait parce qu'aujourd'hui la plateforme HubSpot elle est trop trop chère qu'est-ce que vous avez utilisé avant ? déjà avant nous on développait en interne aussi avec mon développeur on avait des formulaires donc on développait aussi l'anime page on avait des CMS type Joomla etc donc on utilisait pas mal de choses comme ça après j'ai regardé moi pas mal de choses il y avait Pledi il y avait Motik donc c'est une solution de plateforme open source il y avait pas mal de solutions nous moi ma contrainte c'était vraiment d'aller à l'international c'était l'une des plus plus heureuses contraintes et d'avoir des formulaires par exemple qui s'adaptent dans différentes langues d'avoir des contraintes de caractère de pouvoir générer des landing page complètement avec des domaines en .es dans toutes les langues et donc concrètement j'avais pas vraiment le choix que passer par HubSpot parce que les autres solutions m'apportaient pas tous ces potentiels là il y avait une question aussi par exemple de réglementation sur le Canada on en parlait juste avant il y a une histoire de double opt-in pour avoir le consentement des personnes donc voilà HubSpot est quand même assez bien fait pour tout un tas de raisons et notamment pour ça donc investir finalement de l'argent là-dessus entre développer par soi-même ou trouver d'autres solutions qui ne correspondent pas forcément on a préféré faire le choix d'HubSpot de toute façon par rapport à ça et juste quand même penser long terme parce que c'est quand même une piqûre HubSpot c'est à dire que l'outil qu'on va utiliser on y a toute sa base de données associée à toutes les données qu'il y a sur ces contacts là en changer moi si demain il fallait que je change c'est toi tu t'estimes à combien de temps d'heures de travail le fait d'avoir switché ? à peu près 150 heures de travail migrer les bases migrer toutes les langues d'impèges recréer les éléments etc je voulais juste préciser quelque chose après tout dépend aussi de ton objectif clairement si tu veux juste faire un petit peu de workflow du qualifier calculi tu n'as pas besoin de partir sur des solutions aussi complètes comme HubSpot il y a d'autres solutions qui sont plus accessibles des Pledi je ne les connais pas je ne les connais pas toutes mais il y a des Pledi d'ailleurs le CEO de Pledi est là Charles Dolizy il est présent il parlait au panel précédent mais c'est vrai qu'HubSpot c'est un gouffre donc nous on a passé en 50 heures il nous reste absolument 0 minute donc on va clôturer merci à tous pour votre attention et je vous invite à contacter un de nos 4 invités ou les 4 en même temps si vous voulez en savoir plus merci à tous